Bonjour à tous, c'est Thierry. Je vous retrouve pour une rapide parenthèse sur la paire EURUSD. Nous sommes le week-end du 16 mai 2020. Je reviens dessus simplement pour vous illustrer à quel point l'analyse technique c'est quand même une palette d'outils. Et on va aller chercher l'outil le plus utile, le plus adapté parfois dans une situation particulière. Et la paire EURUSD, je vous en ai parlé début d'année. J'avais refait un post sur Objectif Éco et Café Bourse le 5 mars où je vous avais parlé de la façon dont j'utilisais les reports d'amplitude sur l'unité jour. Et vous allez voir avec cette petite actualisation que ça a continué de donner de très bons résultats sur cette paire. Donc je vous invite à utiliser dans votre boîte à outils d'analyse technique parfois, quand vous allez tracer des droites et chercher des supports et des résistances, à vous amuser comme ça, à essayer de regarder ce que ça donne quand vous allez faire des reports, des reports de range, des reports de canaux. Et vous allez voir que des fois vous allez avoir de très bonnes surprises. Bien, donc je vous rappelle bien entendu qu'il ne s'agit que d'une analyse technique et donc ça a un caractère informatif mais certainement pas une recommandation d'achat ou de vente concernant cette paire. Alors sans plus attendre, nous allons regarder. Donc en unité jour, j'ai vraiment fait un zoom sur les prix parce que là l'objectif c'est vraiment simplement de vous montrer un petit peu comment moi je les ai tracés, comment je m'en suis servi. Oui, je me suis aperçu, donc vous voyez au départ on avait un joli canal baissier, ici, ici, voilà, j'ai tout mis en droit. Les canaux horizontaux et les canaux baissiers, au départ on avait un canal baissier ici où on pouvait relier les plus bas entre eux et un grand nombre de plus hauts également, vous voyez de façon relativement précise. Du coup quand on est sorti de ce canal baissier et qu'on est allé le tester non plus en termes de résistance mais en termes de support, vous voyez la petite mèche basse qui est ici, et bien je me suis dit, tiens, je le fais assez souvent, je vais aller chercher, je vais aller tracer par avance, à l'avance, le symétrique de ce canal. Voilà, et le symétrique de ce canal, il passe sur cette droite là. Et vous voyez que bien le symétrique a également bien fonctionné, ici et ici. Et puis à nouveau, lorsqu'on en est sorti et qu'on s'en est échappé par le haut, et bien on est venu à nouveau chercher un retour d'appui, une confirmation avant de partir. Et donc c'est à partir de vraiment la toute fin 2019, début 2020, que je me suis dit, bon, il y a peut-être de quoi regarder de report d'amplitude. Donc là, ça je m'en suis beaucoup servi de celle-là, c'est à partir d'ici que je m'en suis véritablement servi, ici, oui, au début du mois de janvier, avec tous les points d'impact que vous voyez ici. Alors j'étais quand même, j'ai pas beaucoup tradé en fait dessus, parce qu'on n'arrivait jamais à redescendre vraiment. Et bon, la Bollinger était pas très loin, enfin je me disais que ça valait pas énormément le coup, mais vous voyez, je vais pas vous partager tous mes ordres au niveau jour, j'ai pas énormément tradé la paire sur cette période-là. Mais je l'ai fait à quelques occasions, lorsqu'on avait de beaux mouvements, de gros mouvements, et j'en ai parlé sur un ou deux d'ailleurs, a posteriori également dans mes analyses. Donc vous voyez ici que, en tout cas, nous avons eu un grand nombre de points d'impact et de retournements baissiers encore une fois sur ce report d'amplitude. Donc premier report d'amplitude ici, deuxième report d'amplitude, là on commence vraiment à se dire que sérieusement, on sait pas combien de temps ça va durer, mais ça vaut peut-être le coup quand même de se pencher dessus. Également, même technique, vous voyez qu'ici on a vraiment les esquisses d'un range avec un double top, avec un double bottom ici, donc tout de suite on regarde et puis on se rend compte que finalement, on est allé chercher là la résistance oblique, mais que sinon on avait eu aussi un top ici sur le range, ici à nouveau un bottom, donc vous voyez qu'à trois reprises, la zone ici forme un range assez solide et donc pareil, on fait un report d'amplitude, on fait un report de range, on va chercher ici et bien entendu à l'intersection des deux, c'est là que les cours ont réagi. Je crois que je vous avais parlé, alors vous voyez, on était vraiment tout début mars, je vous avais parlé de ces reports d'amplitude lors de la dernière vidéo à ce sujet, je crois que c'était vers le 5 mars, donc on s'était par ici, voilà, c'était ici, on venait d'arriver là, on venait de repartir à la baisse, je disais quand même, je vous avais fait déjà un partage de ces graphes et je vous avais dit, ça peut toujours servir pour la suite, et ben voilà, ça a servi pour la suite, ça a continué de servir, je voulais vous le montrer, ici à nouveau report d'amplitude, on est quand même au premier, deuxième, ici, troisième, ici, et vous voyez qu'il a servi ici en termes de résistance, ici, très précisément, point de retournement du marché, ici à nouveau, le 1er mai, je ne fais pas une vidéo tous les jours, mais regardez, ça continue, ça continue de servir et avec une précision, non pas diabolique, mais algorithmique, les algorithmes marchent beaucoup, on a vu par un report d'amplitude, et donc si vous arrivez à trouver les reports qui le suivent, ben vous avez une chance d'anticiper les retournements, voilà, et pour moi, l'analyse technique, ouais, au-delà de prévoir son plan de trade à l'avance, ça doit aussi servir à un moment à essayer d'anticiper ce que va faire le marché, ou en tout cas de lui donner une, d'essayer de trouver les scénarios à plus forte probabilité, voilà, parce que parfois, quand même, on va essayer de jouer avec des petits signaux sur les unités inférieures, mais c'est ce qui va permettre vraiment de prendre le minimum de risque, et donc avec cet outil-là, ben ça vous permet quand même d'essayer de voir ce que fait le marché sur des unités très courtes, mais vous voyez, d'anticiper parfois, au point près, au centime près, les retournements, ici, sur le 1er mai, c'est quand même fantastique, vous voyez la flèche haute, on est allé le chercher une nouvelle fois, ce report d'amplitude, je n'y ai pas touché, vous allez regarder les graphes que je vous ai mis le 5 mars, sur le poste, sur l'illustration 2, vous verrez que c'est exactement les mêmes, je n'ai touché à rien, voilà, donc on est deux mois plus tard, et ça continue de jouer son rôle, donc vous voyez ici, à l'horizontale, également, support, zone support, zone support, ici, là, on l'a légèrement enfoncé, mais on avait quand même cette zone en soutien, disons que là, c'était quand même difficile, sur ce coup-là, mais vous voyez que les autres fois, mèche basse, mèche basse, mèche basse, mèche basse, et à chaque fois, des clôtures au niveau de la zone de support, donc à part cette unique fois ici, le 23 avril, on a toujours eu, ici, 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 la zone support horizontale du report d'amplitude du range qui était ici, qui a servi, là, les reports d'amplitude oblique, ça a pu servir à la fois à prendre des positions baissières, mais également haussières, ici, vous avez quand même, pendant trois jours de suite, un rebond qui marquait précisément le support, vous voyez, de ce report d'amplitude-là, après qu'il ait servi de résistance, donc voilà, enfin, il y a tellement de points d'impact et de retournement sur cette courbe que je voulais vraiment vous la montrer de façon animée, interactive, voilà, en quelques minutes, pour vous inviter à vous pencher sur ce type d'outil, voilà, je vous souhaite un excellent week-end, j'espère que ça vous a été utile, dites-moi si ça vous sert, des infos un petit peu pédagogiques et illustratives, comme ça, bon, voilà, ou si vous préférez simplement des vidéos portant sur un indice, etc., mais au présent, sans que je développe trop la façon dont je me sers des outils d'analyse technique, et que votre retour sera le bienvenu. Très bonne journée.